Bonjour tout le monde, comme c'est promis, on va toujours parler sur la qualité, hygiène, sécurité et environnement. Nous avons déjà donné des définitions en bref. Aujourd'hui, on va parler sur ce système intégré, c'est-à-dire le management de qualité, sécurité, environnement, c'est un système intégré. Il y a le management de la qualité, management de la sécurité, management de la santé ou de l'hygiène, ou management de l'environnement. Donc, on est dans un système qui est relié entre... Tout d'abord, on va parler sur les enjeux d'un système intégré, de quality, security, environnement, ou de qualité, hygiène, sécurité et environnement. À quoi sert un système de management, quality, hygiène, sécurité et environnement ? On va parler sur la notion de système de management, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et quels sont les objectifs du système de management, quality, hygiène, sécurité et environnement ? Capiton, système intégré. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un système intégré ? Les objectifs d'un système intégré, avantages d'un système intégré, qui sont les acteurs d'un management quality, security, environnement qui interviennent dans ce système. Qu'il y a l'intérêt de construire une cartographie des acteurs à qui bénéficient le système de management quality, hygiene, security, environnement, qui peut impacter le système de management quality, hygiene, security, environnement, qui sont les acteurs du système de management quality, security, environnement. Comme vous voyez, il y a plusieurs notions sur lesquelles on va parler, mais on se base tout d'abord sur les enjeux d'un système de management quality, hygiene, security, environnement. À quoi sert un système de management ? Qu'appelle-t-on un système de management qui sont les acteurs d'un management quality, security, environnement. Selon ces biologiques, c'est de la maîtrise du risque et l'amélioration continue, pour laquelle on a fait ce système de management. Les objectifs d'un système de management quality, security, environnement sont nombreux, mais les objectifs qui sont essentiels, c'est la sécurité, tout d'abord des salariés, la conformité à la réglementation, la satisfaction du client, la réduction des impacts environnementaux. Et tout ça, pour faire une maîtrise du risque, on a fait des évaluations du risque, ça parle de collecte des informations dans chaque poste, ainsi quels sont les risques fréquentis dans chaque poste. Et comment nous pouvons faire une évaluation de ces risques, et de faire des actions correctives pour ces risques, et de prévention aussi pour ces risques. Donc, on est dans un système exhaustif, qui met les intervenants ou les acteurs ou les leaderships de la société dans une situation de vigilance. L'amélioration, l'amélioration d'un système de management quality, security, environnement, dans une société des entreprises, c'est un atout, ou c'est un outil pour l'amélioration des performances. Aussi, tout ça, c'est pour la compétitivité de l'entreprise, si l'entreprise maîtrise tout l'environnement, tout l'environnement de l'entreprise, Donc, il est dans un bon sens pour réussir et pour rivaliser avec les meilleurs, les meilleurs et les leaders du marché. Tout d'abord, on va parler sur la réglementation de la qualité, l'hygiène, l'hygiène, l'environnement. La conformité à la réglementation de la qualité, l'hygiène, l'environnement, c'est l'un des principaux réglementaires d'un système intégré, qualité, l'hygiène, l'hygiène, l'environnement. Tout d'abord, garantir la conformité à la réglementation, cette réglementation très riche, couvre à la fois la réglementation qualité associée aux produits fabriqués et au mode de production, la réglementation environnementale qui s'applique à la fois par branche d'activités sectorielles et de manière transversale à tous types d'entreprises. Cet aspect va impacter à la fois les éléments qui rentrent dans la composition d'un produit ou service, mais également les procédures de fabrication. Aussi, la même six enjeux, c'est le respect de l'environnement, le respect de l'environnement est très essentiel. Les entreprises, matières, matières, essayent toujours de donner et priorités à ce niveau de management, management de l'environnement. Donc, la matérité des entreprises a beaucoup évolué depuis des années, même si de tout temps, des réflexions ont été engagées sur les interactions entre l'état de santé des hommes et leur environnement, les usines. Et plus globalement, les entreprises s'en préoccupent des impacts de leur activité sur l'environnement et s'agit pour ils de relever un triple défi. Limiter les conséquences de leur production au quotidien, prévenir les risques en cas de situation anormale et enfin réduire la consommation de ressources naturelles non renouvelables. Donc, on est dans le cadre d'une démarche qui combine quatre dimensions, quatre dimensions, un tirage son entre elles dans une logique de conformité réglementaire. Les quatre dimensions d'un système management de la qualité de sécurité à l'environnement. C'est tout d'abord, produire les quantités visées dans le respect des budgets à l'OE, mais en toute sécurité pour les acteurs et dans le respect de l'environnement, de satisfaire les besoins des clients. Donc, nous sommes dans un système global pour la conformité réglementaire. Pour le deuxième point sur lequel nous avons parlé, qu'appuie-t-on un système intégré, c'est-à-dire une définition ? En bref, c'est-à-dire une système de management intégré. Un système intégré qualité de sécurité à l'environnement est une organisation qui assure de manière cohérente le management global. De trois éléments, nous constituons, il est construit en cherchant envers tout, une synergie d'action entre les trois dimensions, une recherche de résultats équilibrés, une économie de frais, de fonctionnement, une facilité de compréhension et d'appropriation par le personnel. Les objectifs d'un système intégré, un système de management intégré au sein d'une entreprise, déploie des actions coordonnées pour atteindre les objectifs pré-établiés ou pré-définis. Ainsi, le système de management et l'organisation, la série qui dynamise la démarche, va assurer de manière cohérente la maîtrise de tout le système. Ainsi, le système de management et l'organisation, la série qui dynamise la démarche, va assurer de manière cohérente, d'abord, comme nous avons dit, la satisfaction du client. La satisfaction du client, c'est par la conformité du produit, la sécurité du personnel au poste de travail, le respect de l'environnement, au milieu dans lequel se situe l'entreprise qui inclut les ressources matérielles, c'est-à-dire l'environnement interne, c'est-à-dire l'environnement externe de l'entreprise, c'est-à-dire les périphériques de l'entreprise. En ce qui concerne la santé sécurité au poste de travail, nous devons donner pour tous les personnels qui ont des interventions qui vont provoquer des risques sur leur santé, des pays, des EPI, des équipements de protection individuelle, des soucis dans une logique permanente de rentabilité. L'intégration consiste donc à viser une organisation qui regroupe et coordonne les éléments constitutifs d'un système qualité, d'un système santé sécurité, d'un système environnement. Il ne s'agit pas de fonctionnement tantôt en environnement en sécurité, mais de travailler avec le souci permanent de relever les trois challenges de manière coordonnée. Il s'agit de travailler de manière globale, sans perdre de vue l'expertise nécessaire aux trois axes clés. Ainsi, on peut parfois travailler sur des axes de manière cloisonnée sur une domaine spécifique en recherchant au final une gestion globale. Une gestion globale dans un système intégré qualité, sécurité, environnement. Notre action d'expertise dans ce système intégré, c'est de faire un management de la qualité, management de la santé sécurité et management de l'environnement. Donc, on n'oublie pas tout savoir. Quelles sont ces clés ? Donc, le clé ou deux impératifs auxquels vont être liés le système de management qualité, sécurité, environnement, et sont, tout d'abord, la maîtrise des risques qualité, santé, sécurité environnement. L'amélioration continue de l'environnement. L'amélioration continue des performances qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ces deux fondamentaux induisent un système qui rassure et engage l'entreprise dans une dynamique de progrès. Les avantages d'un système de management intégré, c'est de construire un système global qui va traiter à la fois de la qualité, de la sécurité et de l'environnement à de multiples avantages. Les avantages de ce système de management intégré, c'est de, tout d'abord, économiser le coût du fonctionnement. Coeurierie des actions engagées, faciliter la compréhension et l'appropriation sains de l'entreprise, faire une synergie des trois systèmes. Donc, c'est grâce à l'implantation de ce système d'une manière correcte et d'une manière à faire des améliorations continuelles, c'est la réussite de l'entreprise. L'économie des coûts du fonctionnement. Les trois systèmes de management qui sont construits indépendamment et managés de manière cloisonnée, coûtent plus chier qu'un seul système, car ils induisent des éléments au donnant d'un système de management intégré, permis de diminuer notamment les coûts de stricture. Les coûts des audits internes et externes de certification, les coûts de gestion des documents spécifiques. Donc, en ce qui concerne la synergie des trois systèmes, c'est-à-dire qualité, sécurité et environnement, cette approche tient en une formule mathématique magique. Un plus un, plus un, plus un, égale quatre. Quoi sert ça ? Les trois systèmes se complètent et se enrichissent mutuellement. Les outils spécifiques sont déployés. Les dispositions prises pour un système fonctionnel bien sont capitalisées. Un système intégré évite également les redondances, notamment documentaires. Donc, on peut réduire du nombre de documents utilisés. Trois instructions différentes pour la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement pour un même opérateur. Trois séquences d'intégration successives pour un nouvel embauché. Les enjeux des systèmes de qualité, sécurité et environnement. Parmi ces enjeux, qu'appétant un système intégré ? Nous avons déjà parlé sur ce concept. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la cohérence des actions ? Pour couvrir les actions. Dans un système de management intégré, qu'on va savoir. Et là, pour objectif du Daily Manager, le collaborateur a raisonné en I, c'est-à-dire l'addition. Et non plus en I. Il ne s'agit pas de raisonner en termes de qualité, de santé-sécurité ou de environnement, mais de chercher un équilibre. C'est-à-dire la santé et la sécurité et l'environnement et la qualité. Le pilotage des prises de décisions. Les actions doivent assérer la satisfaction des clients et la sécurité des salariés et le respect de l'environnement. Tout cela dans une recherche permanente de rentabilité. On cherche toujours la rentabilité pour la cohérence de l'action ou la cohérence des actions dans un système de management intégré. Donc, pas si du OU ou I. Avant, nous avons parlé de la qualité ou de santé ou de l'environnement ou de qualité. Mais, aujourd'hui, on parle de la qualité et santé et environnement, la qualité, security et environnement. Chaque décision est prise de triple logique. Cela n'évite pas partiellement les risques d'une contradiction, mais cela les réduit. On les réduit, pourquoi ? Cela a pour objectif de réduire l'utilisation du papier, de réduire, de réduire, de réduire, de réduire toutes les tâches qui sont, ne pas demander ou les tâches qui sont indésirables pour la gestion de l'entreprise. Aussi, facilite l'appropriation et la compréhension du collaborateur. Un système simple, un système simple et naturel plus compréhensible que trois systèmes spécifiques. Trois systèmes spécifiques. Donc, comme vous savez bien, trop d'informations tient l'information. Un des objectifs du système atelier est de mettre à la disposition des managers et des collaborateurs des fonctions opérationnelles et de pilotage simple facilement compréhensibles. Un seul discours, une seule équipe et une seule vision a clarifié l'engagement. Donc, les bénéfices d'un système management de la qualité, sécurité et environnement, pour les clients, à nous donner des satisfactions selon ses besoins ou selon ses exigences. Pour la direction, c'est de rassurer le bon déroulement de l'entreprise et le bon management de l'entreprise. Et pour le personnel, c'est de rassurer le bon déroulement de l'entreprise. Et pour le personnel, c'est de rassurer le bon déroulement de l'entreprise. Pour les organismes externes, celui de montrer que la société a une bonne image, que la société est impliquée dans l'ARSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Et que la société respecte les réglementations en vigueur, qui peut impacter le système de management. Donc, les clients impactent le système de management qualité, sécurité, environnement, puisqu'ils imposent certaines caractéristiques. L'entreprise, c'est de produits et services délivrés, c'est-à-dire, ils exigent des spécifications bien déterminées pour avoir un produit sain et salaire libre. Ils peuvent également demander à leurs fournisseurs de mettre en œuvre des référentiels de type ESO ou autre. L'État aussi impacte, bien sûr, le système de management qualité, sécurité, environnement, en imposant des contraintes réglementaires. Enfin, c'est un environnement que les ONG, les médias, les leaders d'opinion assemblés autour des réseaux sociaux ou des blogs, qu'ils peuvent valoriser ou discréditer une entreprise. Quels sont les acteurs d'un système de management qualité, sécurité, environnement ? Donc, les acteurs, on ne dit pas nombreux, mais il y a des acteurs différents dans ce système de management. Donc, il y a ce qui donne en interne la dynamique de la démarche. La direction et chaque manageur sont les moteurs de la démarche qualité, sécurité, environnement dans l'entreprise. Elles sont motivées par des raisons purement réglementaires ou persuadées de l'importance de qualité, sécurité, environnement pour construire une entreprise responsable. Ces acteurs sont les leviers d'action d'un système qualité, sécurité, environnement dans l'exemple et le rythme de la démarche. Il y a aussi ceux qui interviennent en amont de la production, c'est à dire tous les services qui ont une relation directe par système. Service marketing, service recherche et développement, service production, service d'achat, service méthode, Service control quality, tous ces services interviennent d'une manière directe ou indirecte dans le processus dont les impacts en matière de qualité, sécurité, environnement seront déterminants pendant la phase de réalisation de l'utilisation. Ceux qui produisent, c'est à dire qui font le produit, réalisent la qualité du produit pour chaque jour en étant la conformité aux contraintes de productivité, de sécurité, d'environnement. Et largement, nous intégrerons les services logistiques, les magasins, le service commercial, etc. Ceux qui fournissent les compétences et moyens clés, les ressources humaines, le service d'information. Aussi, ceux qui hident le responsable quality, security, environnement, conserver en amie la démarche quality, security, environnement. Les membres de la communauté, hygiène, security, environnement. Sources d'information aux moteurs clés dans la démarche, santé, security. Le médecin de travail, aussi, qui valide l'aptitude des personnes au poste de travail et mis des suggestions. Ce qui apporte aussi diverses ressources en matière d'information et de formation. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition dans les prochains chapitres qui vont parler sur le complément du système de management de la quality, security, environnement, le management d'un système intégré. Et merci pour votre attention, encore une fois. Et à la prochaine, Incha'Allah. Thank you.